L'économie algérienne est fortement impactée par la chute brutale des prix des hydrocarbures, moins 44% de baisse des recettes d'hydrocarbures pour l'exercice 2015. Dans son rapport de conjoncture, le CNES alerte sur la situation économique actuelle du pays. Mais déjà, cette première critique, M. Babès, sur la fiabilité des chiffres pour l'élaboration des données statistiques dans le domaine économique. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à toutes ces critiques ? Certains remettent en cause les chiffres communiqués par le CNES parce qu'on travaille sur la base de données datant de 1989. Oui, alors voilà. Pour nous, la loi dit que celui, l'organisme, l'institution qui produit le chiffre, c'est l'ONS. Ce n'est pas le CNES, c'est l'ONS. Donc tout le monde travaille à partir des chiffres et des statistiques donnés par l'ONS. Il y a un vrai problème. Par exemple, je vais vous, très très simplement, je vais vous dire que le Conseil national de la statistique, qui lui fixe effectivement les orientations de base pour le fonctionnement de l'ONS, ça fait trois ans qu'il a été institué, il n'a pas été encore mis en place. Et son mandat se termine en 2016. C'est vous dire qu'on est très lacunaire, pour ne pas dire davantage, en matière de production des chiffres. Maintenant, l'ONS, en tant qu'ONS, je veux dire, on est dans une approche institution, on n'est pas en train de parler des individus. Regardez, ils ne sont pas plus de 500 personnes qui sont au niveau de l'ONS. Comparé à l'organisme homologue, par exemple, en France, l'INSEE, l'INSEE a 32 000 personnes. Alors vous voyez, vous faites la différence vous-même. Et donc la production du chiffre, chez nous, a été très problématique, elle va le devenir de plus en plus. Parce que nous sommes dans cette nécessité d'avoir la pleine maîtrise du chiffre, pour effectivement être dans une posture prospective, dans une posture qui vous permet d'être anticipatif, prévisionniste. Et si vous ne disposez pas des bons chiffres, vous êtes à côté de la plaque. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, M. Babès, à partir du moment où la base de calcul est biaisée, les données ne peuvent être que faues. Non, non, d'accord, d'accord. Donc c'est pour ça que dans l'intervalle, il faut mettre en place des substituts. Les substituts, c'est foutu, c'est un certain nombre de données cueillies au niveau des services, des secteurs en particulier. Et donc toute la sphère réelle, elle est gérée par des secteurs. Donc il faut s'assurer que, et ça il faut se dire que, le travail qu'on a fait avec les secteurs a été un travail de proximité, a été un travail de confrontation des chiffres, des statistiques, des hypothèses, et qui nous a fait établir, je pense, une approche qui n'est pas tout à fait erronée. Alors, mais il va falloir faire très vite pour engager la bataille de réhabilitation et qui concerne l'ONS, il faut le rehausser, il faut le requalifier. Et les individus qui sont là, ils ne sont pas en cause, ça c'est très clair. du premier responsable de l'ONS à toute l'équipe de l'ONS, ils font ce qu'ils peuvent. Et franchement, c'est héroïque ce qu'ils font compte tenu des moyens dont ils disposent. Mais à partir du moment où on arrive à ce constat, est-ce qu'on peut parler de fiabilité du rapport de conjoncture élaboré par le CNES, le rapport de conjoncture sur la base des chiffres qu'on a examiné, il n'a souffert d'aucun équivoque. Il n'a pas été du tout contesté, ça c'est très clair. Sur les fondamentaux, tout le monde partage les mêmes constats. Ça c'est évident. On ne va pas maintenant considérer que cette affaire-là elle est de portée générale, de portée globale. On a dit, il faut que l'ONS soit réhabilité, soit rehaussé, soit requalifié de mille et une façons. Le fait qu'il n'est pas tant ce fait-là, le fait que le Conseil national de la statistique n'ait pas été établi, n'ait pas encore installé trois ans après et qu'en 2016, ça y est, c'est la fin de son mandat, vous permet de dire le peu d'intérêt que certains ont à l'égard de l'Office. Nous n'en sommes pas responsables. Alors bon, ceci dit, je pense que le rapport de conjoncture qui a été produit par le Conseil national économique et social, où j'étais présent, toutes les parties prenantes nationales étaient présentes, n'ont pas du tout été remis en fausse, y compris par les secteurs eux-mêmes, par le ministère des Finances, par les ministères qui sont en contact direct avec la sphère réelle de production, de biens, de services. C'est ça qui est important quand même. Il y a des chiffres qui sont à deux capits près, des chiffres qui sont établis sur une base réelle. Alors justement, aujourd'hui, il y avait les membres du gouvernement qui avaient assisté à la présentation du rapport de conjoncture du gouvernement qui appelle le CNES à être une force de proposition pour l'évaluation, bien sûr, des politiques publiques aujourd'hui. Comment se pose aujourd'hui, se place le CNES ? Oui, le CNES, écoutez, c'est son mandat, sa capacité mandataire, c'est celle précisément d'être cet espace consultatif national qui, regroupant l'ensemble des parties prenantes nationales au dialogue social, puis au dialogue plus élaboré qui est le dialogue civil, se constitue en table de la concertation. Table de la concertation veut dire que, toutes les fois qu'exigées, on doit pouvoir être en posture de produire un certain nombre de réflexions, d'analyses, et ce que vous évoquez plus précisément, suivi et évaluation des politiques publiques, ça va de soi, c'est d'ailleurs un mandat générique, général, mais nous en avons fait, nous, ces dernières années, vraiment la perspective axiale qui est celle, effectivement, de se doter de l'ensemble des méthodologies, de l'ensemble des moyens, et de l'ensemble des approches qui sont extrêmement exigentes en matière de suivi et évaluation des politiques publiques. Ce n'est pas une tâche aisée. Alors, nous avons procédé à un benchmarking extrêmement exhaustif qui nous a permis de savoir que maintenant, effectivement, le Conseil national économique social, il y a une série de difficultés qu'on connaît sur lesquelles il est inutile ici de revenir, et bien, est en posture institutionnelle de produire, effectivement, des rapports de suivi et évaluation des politiques publiques dont on peut dire, dont on peut affirmer, qu'ils sont marqués au coin de la rectitude morale, du respect de l'éthique, et puis, qui correspondent, effectivement, à ce qu'on en attend comme système d'information en recul critique. Alors, justement, par rapport à cette question, dans votre rapport de conjoncture, les CNES alertent sur la situation économique actuelle du pays, et vous déclarez, M. Babès, on ne peut plus se payer le luxe de nous tremper, on a une fenêtre d'opportunité, d'ouverture, toute petite. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette question ? C'est un fait qui a été établi par, à dire consensuel, très largement consensuel. La fenêtre d'opportunité qu'on évoque, c'est la fenêtre d'opportunité que permet, effectivement, le danger, il n'est pas aujourd'hui. Il ne faut pas être alarmiste au point de considérer que c'est demain la catastrophe. Mais si on ne bouge pas, si on ne fait rien pour aller à autre chose, oui, ça risque d'être la catastrophe. C'est deux ans ou trois ans de fenêtre qui constituent pour nous une fenêtre d'opportunité. Par rapport à leur réserve d'échange. Voilà. C'est pas tous les pays qui disposent de ça. Ça, c'est grâce quand même à des mesures prudentielles qui ont été engagées très tôt et je dois dire à l'initiative du président de la République et qui ont été extrêmement salvatrices dans ce contexte-ci. Alors, mais si on s'en tient juste au fait que tiens, on dispose d'une relative aisance entre plusieurs guillemets financières qui fait que nous avons cette fenêtre d'opportunité, mais juste se contenter de ça, on va direct au mur. Donc, il faut partir de cette opportunité qui nous est fournie comme pays, comme Algérie, comme économie, pour dire nous allons mettre en place maintenant d'ores et déjà, d'ores et déjà, énoncer des stratégies et définir des moments tactiques pour parvenir à l'atteinte des objectifs que nous aurions définis pour engager autre chose. Et engager autre chose, c'est ce qui a été très largement évoqué hier, c'est aller à la diversification de notre économie. Mais est-ce que vous ne considérez pas, M. Babès, que nous parlons trop au lieu d'agir aujourd'hui ? Tout le monde, nous sommes toujours dans le constat et pas dans la réaction à la situation actuelle. Je pense que les choses sont en train d'avancer. Franchement, celui-là, je dois vous dire que moi, personnellement, devoir, alors que le temps a été très exigu, très, très, très exigu hier, je veux dire, les membres du gouvernement étaient partagés entre les débats qui avaient lieu au même moment et qui avaient leur extrême importance, puisqu'il s'agissait de la loi de finances 2016 à l'Assemblée nationale, ont fait que, vous avez vu, l'équipe gouvernementale bouger beaucoup parce que, pendant que certains redescendaient à l'Assemblée nationale, d'autres remontaient vers le Conseil national économique, social, et ce qu'on était en train de faire, c'est pas mal. Ça veut dire que l'équipe gouvernementale s'est attachée quand même à suivre avec nous cet examen, cette introspection que nous avons décidé de faire, qui n'est pas le propre de l'introspection du CNES-comptel. C'est l'introspection qui est faite pour l'ensemble des parties prenantes nationales, incluant le gouvernement, mais dans cette posture-là institutionnelle qui fait que nous sommes un espace institutionnel qui a pour mandat naturellement d'être consultatif et de produire ces préconisations et ces recommandations au gouvernement. Mais en toute objectivité aujourd'hui, M. Babès, par rapport au débat qu'il y a eu, comment vous évaluez la situation puisque vous déclarez qu'on ne peut réfléchir impunément sans penser à demain. C'est très clair. C'est par exemple dire qu'on va diversifier. Il faut absolument diversifier l'économie. Tout le monde en est d'accord. Mais on en parle depuis des années. Oui, oui, non, 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 non. Cette fois-ci, on en parle très sérieusement. C'est pour ça que vous dites vive cette crise. Oui, oui, je dis à ce titre-là vive la crise. Vive la crise parce qu'elle nous met dos au mur. Elle nous met dos au mur et elle nous met en face des réalités qu'il faut voir très clairement en face pour affronter la situation. diversifier l'économie ça ne se fait pas avec une baguette magique. On ne décrète pas la... On ne décrète pas la... Ça se construit. C'est un construit. C'est un construit extrêmement complexe parce que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas vous qui décidez tout seul. Vous êtes en contact immédiatement avec l'espace économique mondial. Et maintenant l'espace économique mondial il est ouvert. Il est ouvert de telle sorte que que si vous n'êtes pas dans l'aptitude et dans la capacité d'être compétitif dans cet espace économique mondial eh bien vous disparaissez tout simplement. Donc il faut se battre pour d'ores et déjà engager à très court terme court terme un certain nombre de mesures mettre en place les prolégomènes qui permettent d'accueillir ensuite les grandes mesures mettre en place les préalables les prérequis et s'engager très sérieusement dans le fait d'aller à la diversification de l'économie. C'est une démarche qui est extrêmement exigeante qui va requérir de la part de ceux qui s'y sont engagés des efforts considérables et vous avez entendu les ministres les uns et les autres passer hier et dire leur point de vue à cet égard et en particulier les ministères qui sont en charge de la production de biens et de services et qui sont sur la sphère réelle dans une articulation toute particulière par exemple le ministère de l'industrie et des mines dire sa pleine acceptation de ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est à dire que là il faut commencer par se donner des éléments stratégiques de dire dans 10 ans voilà où est-ce qu'on veut aller et voici comment on va pouvoir y aller et là le chemin critique il est très 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 si vous n'êtes pas extrêmement rigoureux et bien il est très facile et très très difficile à parcourir est-ce qu'on peut baser la diversification sur 5 secteurs clés seulement ou alors il y a tout à faire aujourd'hui en Algérie M. Babel les 5 secteurs clés qui ont été définis ont été des secteurs clés avec effet d'entraînement extrêmement profond dans le tissu de l'acte de produire des biens et des services et donc ces secteurs ont été à rappeler naturellement c'est l'agriculture travaux publics tourisme bâtiments tourisme voilà alors ce sont des secteurs qui vont être qui vont avoir des effets leviers mais l'ensemble des secteurs doivent concourir à effectivement être dans cette même dynamique ça c'est clair qu'aucun des secteurs ne peut rester en marge du processus de la diversification c'est tout le monde qui va être interpellé c'est tous les secteurs qui vont être interpellés c'est toutes les politiques publiques qui vont il faut revoir le tout il faut revoir le tout il faut revoir les systèmes de gouvernance il faut revoir les articulations entre les secteurs il faut casser les verticalités qui sont toujours là il faut aller à des versions transverses à des à des à des à des à des et dans cette dans cette posture qui permet aux institutions et aux décideurs décideurs politiques de décider ce qu'il faut décider en toute connaissance de cause est-ce qu'on peut parler de diversification sans une économie de savoir monsieur Babès ? surtout pas on peut pas on peut pas parler de diversification sans une économie de savoir les américains disent après le pétrole la grande révolution c'est internet c'est pas juste internet c'est l'économie par exemple là en l'occurrence c'est l'économie numérique c'est un défi un immense un immense défi l'essentiel de la valeur ajoutée à travers le monde ce qui ce qui ce qui ce qui produit le davantage de valeur ajoutée à travers le monde c'est justement cette économie qui est adossée à la connaissance à l'innovation au savoir-faire au savoir tout court knowledge economy knowledge economy si vous êtes dans cette dans cette dans cette dans cette dans cette dans cette perspective axiale vous êtes en lien avec le reste c'est à dire vous êtes en lien avec les chaînes de valorisation régionales internationales qui vous permet d'être là présent au moment où les choses sont en train d'avancer et qui dessine l'avenir pas seulement du pays pas seulement de la région l'avenir du monde du monde entier il y a des bouleversements extrêmement profonds il y a une interpellation de l'ensemble des acteurs à travers le monde entier et l'Algérie est là en train de vivre naturellement de façon relativement paroxystique les bouleversements qui ont affecté le marché des hydrocarbures mais dans un contexte où l'ensemble de l'économie mondiale l'espace monde économique il est profondément en cause les mutations sont très profondes aussi bien aux Etats-Unis en Chine en Nord l'Union Européenne les pays de l'Union Européenne sont en train de vivre des moments extrêmement anxiogènes aussi anxiogènes que chacun étant évidemment dans son propre dans ses propres réalités nationales ou régionales puisqu'il s'agit de l'Union Européenne ou des pays de l'Union Européenne mais c'est une crise très profonde qui est en train de qui s'est engagée très tôt avec la crise des surprimes donc on est là dans les années 2007-2008 et qui produit encore ses effets sur cela et alors voilà donc là le choc pétrolier et gazier et donc voilà on en est là alors ça c'est un c'est un mur auquel on est tous confrontés évidemment pays producteurs et pays consommateurs alors que faut-il faire aujourd'hui concrètement monsieur Babès pour traverser cette période avec succès puisque vous avez dit que beaucoup de pays ont mis en place une période de transition ils l'ont traversé nous on ne finit pas de transiter c'est vos propos oui alors là je faisais allusion plus explicitement à la chose suivante et j'en ai été un des acteurs c'est pour ça que je peux en parler je pense à à dire de vécu notre passage de l'économie administrée à l'économie à l'ouverture à l'ouverture et à l'économie de marché écoutez on a entamé le processus en 1986 formellement de façon encore plus formelle en 1988 au moment où on a produit les premières lois qui étaient annonciatrices de l'ensemble du processus c'est à dire les lois sur l'autonomie de l'entreprise création des premières fiduciaires d'état en la forme de fonds de participation on avait à l'époque choisi les meilleurs des grands commis de l'état pour les mettre comme administrateurs les premiers 40 administrateurs de ces fiduci d'état il y avait là de grands noms Mourad Medelcy Yusufi Yusufi toute une série de responsables j'étais dans les 40 administrateurs j'ai fait partie des 8 premiers présidents de fonds de participation alors nous étions donc chargés de gérer les capitaux marchands de l'état et d'assurer le passage des anciennes entreprises socialistes et leur passage donc gosse plan pour faire très court donc économie administrée pour les faire passer au statut d'entreprise publique économique c'est à dire éligible automatiquement aux règles du commerce le code de commerce voilà elle rentre dans la banalité de voilà sauf que les capitaux marchands sont la propriété de l'état au lieu qu'elle soit d'appropriation privée ça fait c'est eh bien pour pour lancer les processus qui permettent de faire juste ce passage eh bien on ne les a pas accomplis jusqu'au bout et après dans la précipitation on a balancé des bien sûr parce qu'ensuite il y a eu les autres effets de crise qui étaient là parallèles qui n'avaient rien d'économique mais qui avaient des répercussions sur l'économie c'était je veux dire des grands bouleversements qui a connu le pays ensuite entre 88 90 et qui ont fait que alors jusqu'à présent nous sommes encore en transition donc de l'économie administrée à l'économie de marché nous avons quitté les rives de l'économie administrée donc mais on est en train de s'accrocher encore à des rives d'économie administrée et on n'est pas encore alors les fonctions auraient dû être revues de celles de l'état celles de régulation état stratège état planificateur en chef c'est ça parce qu'aucun pays même les plus libéraux les plus néolibéraux ne 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 tous les états plus ils sont libéraux plus ils sont néolibéraux plus ils ont une cellule centrale qui planifie elle est absente cette cellule centrale elle est absente elle est absente aujourd'hui elle est absente alors il faut il y avait l'ex-ministère du plan oui oui c'est tout cela qui est en cause je veux dire pas seulement le ministère du plan mais les fonctions les attributions d'un ministère du plan de ce type là alors tous les pays de l'est par exemple ex-démocratie populaire voilà c'est c'est un c'est une comparaison qui est qui est similaire à la note oui oui tout à fait nous appartenons à la même famille de conduite de nos politiques économiques et nous étions nous aussi néo-gosplan ils étaient gosplan nous nous étions néo-gosplan mais c'est la même chose ils ont fait très très rapidement leur transition dès lors qu'ils ont décidé de passer à l'économie de marché ils sont passés à l'économie de marché quelques turbulences quelques trucs mais ça y est nous on en est encore là qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour être objectif pour réussir et bien il faudrait effectivement y aller très 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 fortement de façon très délibérée et se débarrasser de tout ce qui est maintenant obsolète obsolète dans le système de gouvernement les articulations entre le centre et la périphérie celui qui décide dans la capitale Alger prend la décision et la périphérie celui qui l'exécute c'est-à-dire au niveau du Wadi des assemblées élues au plus profond du territoire et nous sommes dans un format de continent et bien tout ça doit être revu de bout en bout c'est tout il faut revisiter tout le système de gouvernance en 2011 le président de la République a chargé le conseil national économique social de conduire une mission hors normes de consultation de consultation de la population avec la base dans la profondeur du territoire et nous avons passé cinq mois et demi entre les vols spéciaux qui étaient mis à notre disposition pour faire nos déplacements et donc on a commencé d'ailleurs j'avais délibérément commencé par le très grand sud parce que c'est comme ça qu'on a été aller chercher dans la profondeur des territoires et quand on est remonté à Alger ensuite au plateau etc ensuite la zone de l'électorale et bien on est remonté avec 50 recommandations donc je dois vous avouer que je ne sais pas trop ce qu'elles sont devenues en réalité donc là il faut il faut il faut être dans un esprit il faut être conséquent il faut être conséquent quand on prend des décisions il faut y aller alors désormais c'est pour ça que je dis la fenêtre de plan parce que c'est quand même une permissivité pour l'Algérie qui est extrêmement intéressante mais il faut y aller tout de suite il faut s'engager dans le processus de la diversification avec toutes les exigences et avec tous les prérequis les préalables qui sont celles effectivement d'aller à une vraie diversification de notre économie donc il faut revisiter toutes nos politiques économiques en direction de nos partenaires en direction des accords d'association faut-il adhérer à l'OMC ou pas quand est-ce qu'on va le faire comment est-ce qu'on va le faire etc à Marrakech on était déjà éligibles en 94 on pouvait aller tout de suite à l'OMC on n'y est pas allé on est en 2000 voilà on est maintenant fin 2015-2016 on n'est toujours pas dans l'OMC on est un des rares pays à ne pas être dans l'OMC alors bon est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a des petits réajustements qu'il faudrait mettre en place pour réussir cette période de transition c'est de grands réajustements qu'il faut faire pas des petits réajustements des grands réajustements qui concernent effectivement de revisiter les systèmes de gouvernance de haut en bas et puis d'y aller le gouvernement a commencé à le faire ces derniers temps ces derniers mois incontestablement j'ai souligné d'ailleurs hier dans les éléments conclusifs provisoires que j'avais qualifiés de provisoires parce que pour attendre la suite qu'il y avait eu des tempos là qui ont été installés par le gouvernement qui étaient profondément significatifs de grandes décisions courage oui oui absolument de la part du gouvernement la rencontre wali-gouvernement on est rentré je l'ai dit hier encore en salle devant tout le monde on est rentré avec une typologie de wali dans cette rencontre là on est sorti avec une autre typologie de wali on est sorti avec des wali économiques avec tous les attributs alors maintenant il faut mettre en place tous les attributs d'un wali économique c'est à dire ayant la responsabilité d'être l'acteur clé du développement au niveau du territoire dont il a la charge de l'administration en lien avec le centre et en lien avec toute la périphérie sa propre périphérie comme wali au plus profond du territoire dans chacune des wali de l'Algérie alors vous déclarez que toutes ces réflexions doivent être appropriées ou réappropriées par le gouvernement puisque les recommandations des experts que vous avez engagées il y a quelque temps déjà par le CNES avec la présence bien sûr du premier ministre seront prochainement examinées par le gouvernement alors ça j'ai évoqué en particulier la question de puisque là j'étais l'objet d'une saisine le conseil national et la communication sociale a été saisi par le premier ministre pour avoir à recueillir l'avis le sentiment des experts nationaux et des spécialistes des grandes questions qui concernent l'économie donc nous sommes réunis dans une table ronde en un format qui collège des experts et puis on a produit des préconisations qui sont celles des experts le rapport est déjà évidemment tout de suite a été envoyé dès lors qu'il a été élaboré qui fera l'objet aussi d'un conseil du gouvernement au président de la république au premier ministre et qui doit donner lieu à une réunion du conseil du gouvernement ça c'est le premier ministre qui a pris la décision de le faire pour examiner l'ensemble des préconisations et de dire comment en fait le gouvernement va décliner la prise en charge de ces préconisations pour certaines elles vont elles vont être disqualifiées probablement peut-être j'en sais rien mais pour beaucoup d'entre elles elles sont éligibles en tout cas à prise en charge et donc il faut maintenant qu'il y ait un modus operandi qui soit le fait du gouvernement pour les mettre en oeuvre alors vous dites qu'il faut anticiper le changement pour être un acteur du changement est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a cette passerelle qui a été créée entre les politiques et l'université pour aller ensemble vers une économie de marché si il y a aujourd'hui cette diversification de l'économie alors le lien et la relation entre l'économie et l'université elle est pour le moment pour le moment et pour l'essentiel juste proclamée elle fait l'objet d'une proclamation de principe mais dans les faits il faut y aller de façon encore plus vigoureuse il est impératif pour vous d'agir aujourd'hui c'est clair c'est très clair il faut maintenant par exemple hier vous avez suivi un certain nombre d'observations qui résultaient de l'échange qui a eu lieu entre les membres du panel et le reste de l'assemblée plénière qui était là autour de l'exercice la relation en université c'est à dire les pôles qui portent le savoir l'innovation et les capacités de faire autre chose que ce qu'on est en train de faire maintenant c'est à dire passer maintenant le président de la république dans son discours de Batna à la rentrée universitaire il avait dit ça y est l'objectif de la démocratisation de l'enseignement a été atteint désormais le grand défi c'est de faire maintenant le saut qualitatif ce saut qualitatif n'a pas été fait et c'est là où il faut sortir un petit peu des ornières et des mots d'ordre qui font sont beau à voir comme ça de l'extérieur LMD etc ça veut dire ça y est on est dans des standards qui sont il y a LMD et LMD il y a des LMD qui mettent en lien effectivement le monde du savoir le monde de la production du savoir le monde de la production des biens et de services et de l'économie qui sont de notre ordre mais est-ce qu'on a le moyen aujourd'hui de réussir cette période de transition oui oui bien sûr qu'on a le moyen non moi je suis optimiste attention c'est à dire je dis des choses qui donnent à penser que c'est pas parce qu'on dit que les choses sont on va rencontrer des difficultés à les faire qu'il ne faudra pas les faire il faut les faire c'est cette cette volonté de croire et d'y croire très fermement qu'il y a des choses à faire sinon on ne parle pas si j'étais convaincu qu'il n'y avait rien à faire j'en parlerais même pas je serais chez moi avec mes petits pantoufles épices et tout et voilà donc il faut être conséquent c'est l'esprit de conséquence hier j'en ai parlé aussi comme élément conclusif il faut être conséquent il faut être dans une rationalité il faut être dans une relation avec ce que vous êtes en train de dire qui soit approprié qui soit approprié au contexte que vous êtes en train d'ausculter au contexte que vous êtes en train d'examiner et sinon c'est voilà vous perdez de or le maître mot d'ordre en ce moment effectivement ne serait-ce que pour la maîtrise des grands agrégats de l'économie et de ce qu'il est absolument exigeant de faire c'est la rationalité rationaliser et le développement durable qui est un axe important aujourd'hui de vision pour l'avenir de la jury c'est un axe fondamental le 15 avril du 15 avril 2016 au 15 mai pratiquement à cette date vous allez tenir les grandes assises sur le développement durable oui oui c'est le processus de la jury déjà lancé avec le système en usine c'est pour ça que le système en usine était prêt massivement d'évaluation des politiques de la jury parce que nous allons tenir des assises internationales de très haut niveau et nous aurons très certainement présente ici à Alger l'administrateur du PNU de madame Hélène Clark monsieur Mohamed Souriel Babès merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie bonjour et à bientôt et bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices merci beaucoup merci beaucoup